... J'ai une histoire incroyable à vous raconter. Voyez ce paysage derrière moi, voyez le temps qu'il fait. Il fait beau, mais il ne fait pas très chaud et les hivers sont plutôt rudes ici. Eh bien, figurez-vous qu'il y a très longtemps, il y a 170 millions d'années, le paysage ici, il ressemblait à Tahiti et au Bahamas. Non seulement il faisait chaud, mais en plus, il y avait de la mer partout. Je sais, c'est difficile à croire. Mais je vais vous emmener voir un scientifique de l'Andra, Alain Trouillet, qui va nous aider à élucider ce mystère. Venez avec moi. Bonjour Alain, tu vas bien ? Bonjour, bien et toi aussi ? Alors, est-ce que c'est vrai qu'ici, autrefois, ça ressemblait à Tahiti et au Bahamas ? Il y a 170 millions d'années, on avait quelque chose qui était très différent d'aujourd'hui. Il faut voir que pendant toute la période du Jurassique, la mer est restée ici sur la région. Tu vois, si on regarde ces cartes ici, là, c'est la carte du bassin de Paris telle qu'elle est aujourd'hui. Et tu vois qu'on a cette forme, c'est une sorte de cuvette avec les terrains anciens qui sont sur les bords et qui vont dans le fond de la cuvette. Et plus on est vers le centre du bassin, et plus on a des terrains récents et qui sont au-dessus les uns des autres. D'accord, le plus récent, c'est le jaune. Voilà, le plus récent, c'est le jaune. Et bien, si on remonte à 170 millions d'années, on avait un immense océan sur la droite, bien plus grand que le Pacifique. Et puis, en tout envers clair, tout ça, c'était une sorte de golfe, une mer pas très profonde, qui était sur la bordure, avec des îles un peu isolées les unes des autres. Donc la France, elle était quasiment entièrement recouverte de mer. Comment les géologues comme Alain savent-ils tout cela alors que ça s'est passé il y a des millions d'années ? Et bien parce que sur Terre, et surtout au fond des mers, il existe des restes très anciens d'êtres vivants. Des animaux, des végétaux et des minéraux fossilisés. C'est-à-dire dont une partie a été conservée grâce aux sédiments, aux dépôts que le vent et l'eau ont laissés et qui les ont recouverts et protégés de la décomposition. Et les géologues disposent de beaucoup de moyens ingénieux pour faire parler ces fossiles. Laurence, nous allons aller voir des géologues qui travaillent tous sur ces terrains du Jurassique. Ils vont te faire remonter le temps et te montrer comment ils travaillent. Et pour commencer, on va aller dans une carrière près de l'Angle, où tu vas rencontrer Benjamin Brigo, qui est de l'université de Bourgogne et qui travaille sur le Jurassique moyen, ce que nous, nous appelons le de guerre. C'est très bien comme programme. Bonjour Benjamin. Bonjour. On est où là exactement ? Alors là, on est dans une grande carrière, une carrière qui montre des strates de calcaire. Et ça date de quand alors cette roche ? Alors là, cette roche, elle date de 170 millions d'années. Ici, cette forme en dôme, qui est juste derrière moi, c'était un récif corallien. Donc c'est fait entièrement sous l'eau ? Sous l'eau, oui. Actuellement, les coraux, ça vit dans les mers assez chaudes, tropicales, etc. On peut imaginer que l'eau devait se trouver à 3-4 mètres au-dessus de moi. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça Benjamin ? Alors ça, c'est un fragment, c'est un fragment d'huître, une partie d'une coquille d'huître. On peut aller voir en laboratoire ce que ça donne ? On peut aller voir. Donc vous voyez cette lamelle de roche qu'on vient, cette lamelle de coquille qu'on vient de fabriquer. Le but ici de la microscopie, c'est de voir l'état de conservation de cette coquille d'huître. Ici, la partie bleue, c'est la partie de la coquille qui a été vraiment très bien préservée. On voit ici d'ailleurs les différentes strides croissances de la coquille. Et alors, une fois que vous avez fait ce prélèvement dans la partie saine, la partie bleuâtre, comme vous dites, vous allez en faire quoi ? Vous allez faire quoi comme analyse sur ce prélèvement ? Alors, une fois qu'on a prélevé une petite partie de la coquille saine, des analyses très précises chimiques sur l'oxygène va nous permettre de remonter à la température, la température de l'eau dans laquelle vivait cette huître. On enregistre même la variabilité, la variation de température enregistrée par la coquille. C'est vraiment fascinant. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Au revoir Benjamin. Voilà, Laurence, je pense que tu as appris beaucoup de choses avec Benjamin. Oui, oui, oui. Tu as vu qu'à l'Oxfordien moyen, on a une mer chaude, et que les fossiles et la chimie détaillée que l'on peut faire sur des coquilles, par exemple, nous donnent exactement les mêmes résultats. Maintenant, on va aller voir une période plus récente. C'est du jurassique supérieur, 155 millions d'années par rapport aux 170 que Benjamin t'a montré. Et bien maintenant, on va aller voir des conditions qui sont finalement semblables. Mais pour ça, il faut aller voir nos collègues de Nancy. Donc, tu vois, le bâtiment de géologie, c'est ici. Ah, d'accord. Je vais te laisser avec Vincent Hugo et Apolline Lefort. Très bien. Bonne visite et à tout à l'heure. À tout à l'heure, Alain. Bonjour, Vincent. Bonjour, Laurence. Vous allez bien ? Ça va, merci. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce microscope ? Je suis en train de regarder des toutes petites choses, des éléments de poussière végétale. On peut appeler ça comme ça. Vous voulez regarder ? Ah, volontiers. On peut faire la mise au point, là. Et le pollen, c'est les petites taches jaunes que je vois, c'est ça ? Oui, absolument. Oui, oui. Les petites taches jaunes, translucides. Et il date d'il y a combien de temps, alors, ce pollen ? Environ 155 millions d'années. Et puis, on a des formes qui ressemblent à des formes actuelles. Quand on regarde des pollens, des pins, des sapins, des épicés actuels, ce sont des formes avec un corps central et puis deux ballonnets qui aident au transport par le vent. Et on retrouve la même chose dans les pollens du Jurassique. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris de ces pollens ? Qu'est-ce qu'ils vous révèlent ? Ils peuvent nous apprendre beaucoup sur les environnements et sur le climat, plus particulièrement. Donc, on peut en savoir grâce à ces éléments qui viennent des plantes, un peu plus sur la température, c'est l'un des paramètres, et puis également sur l'humidité. Donc, en particulier dans le Jurassique, on peut reconnaître une période au début du Jurassique supérieur qui est assez chaude du point de vue des plantes, puisque ce sont des plantes frileuses dont on va trouver les pollens. Bon, merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Donc là, on vient de voir les pollens avec Vincent Huot. Maintenant, je vais vous emmener voir des plus gros fossiles avec Apolline Lefort. Ah, il y a du bruit. C'est assez bizarre. On dirait plus un cabinet de dentiste qu'un bureau de géologue. Bonjour. Bonjour. Ça a l'air compliqué, ce que vous faites. Oh non, pas vraiment. Qu'est-ce que vous faites, là ? Je suis en train de dégager un fossile. Ça veut dire quoi, en fait, dégager un fossile ? Je ne comprends pas très bien. Ça veut dire sortir la petite bébête de sa gang calcaire. Donc là, par exemple, on en voit un. On ne peut pas l'étudier tel qu'il est. Il va falloir le sortir de la roche pour pouvoir obtenir le fossile en entier. C'est en croisant le maximum d'informations qu'on va arriver à obtenir la reconstitution du paléo-environnement. C'est-à-dire que c'est l'association des brachiopodes, des bivalves, des ammonites, etc., qui vont nous permettre de dire, bon, là, il y avait tant d'épaisseur d'eau, il y avait telle luminosité, il y avait telle température, plutôt chaude, plutôt froide, etc. Alors, ce que j'ai retenu sur le Jurassique supérieur, c'est que, déjà, il faisait chaud. La mer était chaude aussi et elle était peu profonde. Ce que j'ai plus de mal à comprendre, c'est que c'est exactement les mêmes conditions qu'au Jurassique moyen. Et il y a 15 millions d'années d'écart entre les deux. Pourtant, le climat a changé, et notamment, il a changé pendant toute l'histoire de la Terre, mais il a changé aussi au Jurassique. Et on va voir une période entre les deux, entre le Jurassique moyen et le Jurassique supérieur, avec des dépôts d'argile. Et on est dans des conditions très différentes. Donc, on est venu vous voir parce qu'Alain nous a dit que vous étiez un spécialiste de l'argile. Oui, effectivement, Laurence, je travaille sur les argiles depuis quelques années. Et donc, dans notre laboratoire, ici, à l'Université de Bourgogne, nous essayons de déterminer les principaux constituants des roches argileuses. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a un niveau d'argile entre les deux couches de calcaire ? Celle du Jurassique moyen et celle du Jurassique supérieur. Alain nous a dit qu'il y avait une première raison, c'est que la mer était plus profonde. Mais il nous a dit aussi qu'il y avait une autre raison et que vous alliez peut-être nous l'expliquer. Oui, alors, effectivement, entre les calcaires du Dogger qui se sont déposés dans des environnements peu profonds, très chauds, et les argiles, il s'est produit un changement climatique important. Et en particulier, une chute d'environ 4 degrés des températures des eaux de surface dans les océans. Vous le voyez comment, là ? Alors, on voit ici cette courbe. Donc, on est dans le Jurassique moyen, c'est là où se développent les coraux. Il fait relativement chaud. On a des températures de l'ordre de 26 à 30 degrés. Et puis, au Calovien, on a une chute assez rapide, relativement rapide à l'échelle géologique, des températures qui va évidemment modifier fortement l'environnement. Des coraux ne vont plus se développer comme ils le faisaient avant. Et des changements de climat sur les continents vont apporter énormément d'argile dans le bassin de Paris, dans le bassin de sédimentation. D'où est-ce qu'elle provient, cette argile ? Est-ce qu'elle provient comme les huîtres, par exemple, de l'océan ? Ou est-ce qu'elle provient de la terre, comme le pollen ? Ah non, alors là, Laurence, tout de suite, je vous dis, les argiles, c'est plutôt comme le pollen. Ça vient des continents. Ce sont des minéraux, en fait, qui se forment par altération des roches, sous l'influence de la pluie, par exemple. Lorsqu'ils peuvent sur un continent, les minéraux des roches vont se transformer et se transforment en argile. Et c'est ce qui s'accumule dans les sols. Et ensuite, ces argiles sont remobilisées par les agents d'érosion, la pluie, le ruissellement. Ces argiles vont être véhiculées dans des rivières, dans des fleuves. Et ensuite, elles vont arriver dans la mer, dans l'océan. Et comme ce sont des particules, comme je vous disais, extrêmement petites, extrêmement fines, eh bien, elles vont parcourir de très, très grandes distances, des centaines, voire des milliers de kilomètres. Et elles vont se déposer, finalement, dans des environnements très calmes, profonds, et constitués, au cours du temps, au cours des millions d'années de l'histoire de la Terre, des couches qui peuvent être relativement épaisses. Précisément, Laurence, sur cet écran d'ordinateur, nous voyons que ces feuillets se présentent au sein de cette particule d'argile, qui fait quelques millièmes de millimètres. Eh bien, on voit, donc, sur la tranche, l'empilement de ces différents feuillets qui constituent, donc, l'argile, la structure de l'argile. Alors, ces feuillets, bien sûr, peuvent se dissocier les uns des autres, et à ce moment-là, couvrir d'énormes surfaces. Si, par exemple, on prend un gramme d'argile, on va couvrir 20, 25 mètres carrés de surface. Ah oui, c'est étonnant. C'est très étonnant, et ça confère aux minéraux argileux des propriétés tout à fait particulières de rétention et d'absorption d'éléments chimiques, par exemple. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Jean-François, pour toutes ces explications. Merci. C'était très intéressant. Merci. Et puis, à bientôt. Au revoir. Voilà, Laurence, les argiles du caloreux fordien. Tu vois que ce sont des argiles très meubles, très molles, qui contiennent au moins 20 % d'eau. C'est friable. Même quand on va un peu en dessous, elles sont un tout petit peu plus compactes, mais elles contiennent encore beaucoup d'eau. Elles sont, tu verras, très différentes de celles qu'on va voir, et qui, pourtant, ce sont les mêmes, à 30 km plus au nord, mais quand elles sont à 500 m de profondeur, elles n'ont pas du tout cette consistance-là. Voilà, Laurence, ici, vous êtes à la Carothèque, du centre de Meuseau-de-Marne, à Bure, où nous stockons tous nos échantillons de carottes que nous avons depuis le laboratoire souterrain ou depuis la surface. Alors, l'argile, elle se présente comment dans ces carottes ? Elle se présente comme ça. Ici, vous avez un échantillon qui a été prélevé à 500 m de profondeur dans le laboratoire souterrain. Vous voyez, c'est une roche qui est très, très dure, très compacte. Alors, venez, je vais vous montrer un peu tous les autres échantillons qu'on a ici. Oui, volontiers. Et alors, ces forages, ils vous révèlent quoi sur cette couche d'argile ? Alors, ces forages, je voudrais d'abord montrer que les propriétés de l'argile, elles étaient très constantes sur de grandes surfaces. C'est-à-dire sur une surface qui nous intéresse, qui fait environ 250-300 km². On retrouve, en tout point de cette surface, les mêmes propriétés de l'argilite. Et elle fait quelle épaisseur, cette couche d'argile ? Dans la zone qui nous intéresse, elle fait entre 130 et 160 mètres environ. D'accord, très bien. Nous, on va aller au laboratoire maintenant, sur ce terrain. Très bien, on va écouter bonne descente. Et alors là, on se trouve à quelle profondeur ? Alors, on se trouve à 490 mètres, c'est-à-dire au milieu de la couche d'argile du Calovo-Oxfordien, donc qui se situe ici, entre 422 et 552 mètres. C'est là où on réalise la majorité des expérimentations. Quel est l'intérêt d'un tel laboratoire ? Parce que vous avez déjà des forages en surface. Oui, on a des forages en surface, mais réaliser des mesures physiques de la roche à partir d'un forage depuis la surface, c'est-à-dire à 500 mètres de distance, ou le réaliser directement au cœur de la roche, dans des forages de 10 ou 15 mètres de long, ce n'est pas du tout la même chose. L'autre raison, c'est qu'on a accès à des dimensions, à des parements, à des volumes de roche beaucoup plus importants. Ici, on a tous les parements du laboratoire qui peuvent servir comme champ d'expérimentation. Voilà, Laurence, je pense que tu as compris comment travaillent les géologues, comment on arrive à faire parler les roches, les fossiles, pour reconstituer l'histoire, et puis, je dirais, pouvoir comprendre les propriétés des roches. On ne peut comprendre une propriété de roche que si on a fait une reconstitution de son histoire. Par exemple, tu vois, les calcaires qu'on a vus tout à l'heure, ils sont imperméables, même à certains endroits, mais à d'autres endroits, on n'est pas sûr qu'ils soient imperméables, parce que le dépôt change complètement. Alors que l'argile, c'est différent. Oui, j'ai bien compris tout ça. Et c'est vrai que, grâce au travail de tous tes collègues de l'Andra, et ceux qui sont, au fond, à 500 mètres de profondeur depuis 10 ans, c'est vrai que l'histoire géologique de l'Est du bassin parisien a un petit peu moins de mystère pour nous. Mais tant mieux. Merci. 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 Merci.